MongoDB, PostgreSQL, MySQL ou encore Redis. Et non, il ne s'agit pas de la liste des dernières séries Netflix. Ce sont des systèmes de gestion de bases de données. On a pour habitude d'abréger bases de données par l'acronyme BDD. Contrairement à une clé USB ou un SSD, une base de données n'est pas un support de stockage. C'est un système, donc un ensemble de scripts qui te permettront de pouvoir stocker des données. D'ailleurs, on ne dit pas stocker mais plutôt persister. Faire de la persistance, c'est stocker des données dans le temps. Tu te rappelles peut-être des variables. On a vu que les variables permettent de stocker des données, mais ces données sont stockées dans la mémoire vive du serveur. Ce qui signifie que ces données ne sont présentes qu'à l'exécution du script. Du coup, si on veut les conserver dans le temps, il faudra utiliser une BDD. Créé en 2009, MongoDB est un système de gestion de BDD de type document. Il fait partie de la famille NoSQL. NoSQL signifie Not Only SQL. Pour SQL, on en reparlera juste après. MongoDB repose sur des documents et des collections. Un document, c'est un tableau qui contient des clés et des valeurs. Une collection, c'est un ensemble de documents. Par exemple, dans le cadre d'une boutique e-commerce, pour une collection de produits, chaque document représentera un produit. Ce système de stockage est très flexible. Il est populaire dans le web car il est simple à mettre en place et à utiliser. Il permet de couvrir pas mal d'usages et est souvent utilisé dans des stacks technologiques avec Node.js, Express et React. Une stack, c'est un ensemble de technologies qui vont fonctionner ensemble. Donc pour Mongo, Express, React et Node.js, on parle ici de la Mernstack. Créé en 2009 par Salvatore Filippo, Redis est un système de gestion de BDD de type clé-valeur. Il fait partie de la famille NoSQL comme MongoDB. Il est très apprécié pour sa rapidité et sa simplicité. Dans le web, il est souvent utilisé pour faire du cache ou pour des gros volumes de données temporaires. C'est la technologie utilisée par Twitter pour stocker des tweets. Les clés sont des mots-clés qui vont pouvoir permettre de cibler une valeur. Et concernant la valeur, elle peut être de n'importe quel type de données. Attention, les types de données sont différents d'un système à un autre. Je te renvoie à la première vidéo de la série pour en savoir plus sur les types de données. J'ai parlé à plusieurs reprises de NoSQL. L'autre famille de système de gestion de BDD, c'est le relationnel. Le plus connu et répandu à utiliser sur le web, c'est SQL. SQL signifie Structured Query Language. C'est un langage de requête pour les bases de données relationnelles. Parmi les plus connus, il y a MySQL, MyADB, PostgreSQL ou encore Microsoft SQL Server. Leurs principes de fonctionnement sont les mêmes avec quelques différences. PostgreSQL a été créé en 1996 par Michel Standbreaker. Il est très apprécié pour sa puissance et sa robustesse. Lorsqu'on parle de SQL, on parle de table, de colonne et de ligne. Visuellement, ça ressemble un peu à un tableau Excel. Chaque colonne est une clé et chaque ligne est une valeur. Le concept relationnel vient du fait que l'on peut créer des relations entre les données. Par exemple, dans une boutique e-commerce, pour une table de produits, on pourra créer ici des relations avec une table de catégories. Cela permet de ne pas dupliquer les données et de les mettre à jour plus facilement. Il y a aussi le concept de contrainte qui permet de sécuriser les données. Cela empêche, par exemple, de supprimer une catégorie si elle est utilisée par un produit ou de créer un produit associé à une catégorie qui n'existe pas. Les BDD SQL dominent le marché du web et couvrent la majorité des cas d'usage. L'évolution des composants informatiques ont permis de les rendre beaucoup plus performantes aujourd'hui. C'est un choix qui est souvent privilégié. D'ailleurs, pour choisir un type de stockage, il faut prendre en compte plusieurs critères. Tout d'abord, le type de données que l'on doit stocker. Ensuite, le type d'application que l'on va avoir. On verra aussi, du coup, les requêtes que l'on aura besoin d'effectuer pour récupérer des données. On doit se poser la question s'il y a des relations ou non entre ces données. Les usages de l'application, donc quel type de terminaux vont pouvoir utiliser cette application. Et pour terminer, le coût de la solution. Par exemple, Twitter, qui s'appelle maintenant X, utilise le système de clé-valeur pour stocker les tweets. Mais ils utilisent le relationnel pour stocker les données des utilisateurs car il y a des relations entre elles. Sur Shopify, c'est le relationnel qui est utilisé pour pouvoir stocker les produits, les commandes et ainsi de suite. Ou encore, sur Facebook, c'est le relationnel aussi qui est utilisé, dans le même principe que Twitter, pour stocker les données des utilisateurs car il y a des relations entre eux. Il est possible d'utiliser plusieurs types de stockage dans une même application. C'est une partie qui est très importante dans le développement d'une app. Ne néglige pas cette partie. Elle peut devenir très problématique si elle est mal pensée. Je te conseille de faire de la modélisation de données avant de te lancer dans la mise en place d'une BDD. Pour cela, apprends UML ou Meuriz. Ce sont des méthodes de modélisation qui sont très populaires et répandues et qui te faciliteront le travail. Une fois que tu as appris un langage de programmation et les fondamentaux du web, tu dois apprendre un framework. Oui, tu dois apprendre et non tu peux. Un framework, c'est un ensemble de scripts qui te mettent à disposition des outils. Ces outils te permettent de gagner du temps et de ne pas réinventer la route. Mais surtout, ça te permettra de coder des applications de façon structurée, maintenable et sécurisée. Un framework peut être généraliste ou spécialisé dans un domaine comme le front ou le back par exemple. En PHP, il y en a plusieurs. Parmi les plus connus, on a Symfony ou Laravel. En JavaScript, tu as Angular ou Next.js. En Python, tu retrouves Django, également Flask. Et puis pour Ruby, il y a par exemple Ruby on Rails ou Sinatra. Comme tu peux le voir, il y a plusieurs frameworks pour chaque langage de programmation. C'est à toi de choisir celui qui te convient le mieux. Mais surtout, celui qui est le plus demandé sur le marché. Petit conseil concernant les tendances. La seule tendance qui compte, c'est celle des utilisateurs. Si demain, les smartphones pliables deviennent la norme, il faudra optimiser les applications pour ces appareils. Donc la tendance qui sera vraiment à suivre, c'est celle des utilisateurs. L'apprentissage pour devenir dev, c'est un long chemin. Il faut faire preuve de patience et de persévérance. C'est un métier qui en grande partie repose sur la résolution de problèmes. Ce qui signifie que lorsque tu commenceras à travailler, tu passeras beaucoup de temps à chercher des solutions. Après ce troisième épisode de la série devenir dev web, tu as deux résultats possibles. Numéro 1, tu as appris des choses et tu as envie de te lancer dans ce domaine. Numéro 2, tu as appris des choses mais tu n'as pas envie de te lancer dans ce domaine. Dans les deux cas, tu as appris des choses. Et c'est le plus important. Voici mes recommandations pour ceux qui ont envie de se lancer dans ce domaine. Commence par les fondamentaux du web. Ça te permettra ici de comprendre correctement l'environnement dans lequel tu vas travailler. Ensuite, apprends le HTML et le CSS. Ça te permettra d'avoir un regard beaucoup plus concret sur ce que les utilisateurs ont entre les mains avec un client web. Suite à cela, passe aux fondamentaux de la programmation. Ça repose sur les structures de données ainsi que sur les algorithmes. Apprends à exploiter un système de BDD. C'est indispensable aujourd'hui pour la majorité des applications. Ensuite, je te conseille très fortement d'apprendre un système de versionning. Le plus connu s'appelle Git. Ça te permettra d'avoir la possibilité de traquer ton code correctement et de pouvoir aussi plus facilement t'y retrouver lorsque tu vas développer une application. Apprends un langage de programmation, celui de ton choix. Ça te permettra donc tout simplement de pouvoir réaliser des programmes de A à Z. Et tu enchaîneras avec la programmation orientée objet. C'est un paradigme qui est très répandu et qui aujourd'hui est indispensable en termes de connaissances pour n'importe quel dev. Une fois tout cela fait, il est temps de t'approprier un framework. Il est très rare de retrouver des applications qui sont construites de zéro sans framework. C'est vraiment indispensable. C'est bien beau de coder et de faire des applications, mais il est aussi important de tester. Donc les tests unitaires sont une partie qui va être importante également dans ton apprentissage. Pour terminer, apprendre au cœur et le déploiement, ça te permettra de travailler dans des environnements qui sont conçus pour ton application, ainsi que de publier par la suite tes applications sur le web. J'espère que cette série t'aura plu et qu'elle t'aura permis d'apprendre des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et n'hésite pas à partager cette série avec ton entourage qui souhaite se lancer dans le dev web. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...